Allez bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une analyse complète de NIR donc on verra si on est dans une zone intéressante pour faire de l'investissement long terme on verra aussi le court terme et bien sûr le moyen terme et on fera aussi une analyse sur la token mix du projet je vous rappelle un certain moment que j'en ai pas parlé mais ceux qui veulent un programme complet sur l'analyse technique savoir créer une stratégie de trading, un setup, avoir un bon money management je vous présente mon setup de trading que j'utilise, il y a un programme qui est complet depuis un moment les personnes qui l'ont rejoint sont très satisfaites, il y en a encore pas mal qui sont en cours et qui ne l'ont pas terminé parce que là il y a 51 leçons, on est sur un programme assez chargé, assez long mais c'est un programme qui vous permettra d'être 100% autonome vraiment j'en ai pas parlé mais si ça vous intéresse vous pouvez retrouver le lien en description alors sur NIR, donc un point de vue monthly, on est clairement dans une tendance baissière ici on faisait des creux et des sommets de plus en plus haut et on a inversé cette dynamique haussière en faisant ici un M-top qui est une structure bearish si je me mets en droite, on voit ici les creux de plus en plus haut et ici on casse le pressant creux et on fait des sommets de plus en plus bas là la tendance est clairement baissière, on le voit, les sommets et les creux sont de plus en plus bas donc actuellement on est dans une tendance baissière donc je le dis assez souvent, mais vous avez plusieurs manières d'investir soit vous allez avoir un profil qui va vouloir se placer sur des points bas mais potentiellement dans une tendance baissière c'est à dire par exemple les gens qui se sont placés ici, les gens qui se sont placés ici et bien vous êtes placés dans une tendance baissière donc c'est à dire que vous acceptez d'avoir un prix bas mais qu'on peut potentiellement aller chercher plus bas voilà, ça dépend toujours du profil donc ça c'est le premier scénario où soit vous allez avoir un profil un peu plus patient et vous voulez être dans le sens de la tendance c'est à dire que vous ne voulez pas vous placer ici mais vous voulez vous placer quand il y a vraiment un bottom qui est dessiné vous voyez ici, on fait un W voilà, là on a vraiment une structure bullish donc vous voulez avoir ce genre de choses donc ici une structure comme ça on peut, on peut obliger de faire une structure ici mais genre casser les presses en sommet faire un pullback, faire un plus petit W et vous rentrez ici alors c'est sûr que vous n'avez pas le point bas mais au moins vous investissez dans le sens de la tendance c'est à dire que vous avez plus de probabilité d'être dans le sens de la tendance et il y a moins de chances qu'on fasse ça comparé à ceux qui sont placés ici et ici on a été clairement plus bas donc ça c'est la première chose à attendre c'est une structure qui nous confirme que ok, on repart dans une dynamique haussière on fait des creux et des sommets de plus en plus haut maintenant d'un point de vue localisation j'ai même pas besoin de mettre Fibonacci bon je vais le mettre quand même mais on a clairement retracé un circuit de lire à prix extrêmement cher ouais, on est sur un moins 94% d'un point de vue moyenne mobile ok, ça fait un moment qu'on se fait rejeter par la moyenne mobile 20 et là on est globalement en train de faire résistance donc pour ceux à la limite qui ne veulent pas attendre spécialement une structure mais qui veulent attendre un signal assez tôt et bien la cassure de cette moyenne mobile 20 ça peut être déjà un premier signal alors c'est un signal assez agressif ça veut dire qu'on n'est pas dans un retournement de tendance mais c'est un premier signal qui peut nous dire ok, on casse cette moyenne mobile 20 périodes en weekly ça peut être clairement quelque chose d'intéressant et ouais, on est en dessous de la moyenne mobile de cette période c'est le cas en jaune en monthly ok, donc ça c'est la première chose que je voulais voir donc voilà ok, tunnel Vegas on est dans le tunnel daily on a eu un cross du tunnel daily avec le tunnel 3 jours et pareil, voilà on a un exemple, le tunnel daily qui faisait office de support ici de support et on l'a cassé maintenant on évolue à la baisse et on ne se fait même pas rejeter par le tunnel daily donc ça veut dire qu'on voit là comment dire, la puissance des vendeurs ici on a une offre qui est clairement supérieure à la demande de toute façon si le prix baisse l'offre est automatiquement supérieure à la demande mais on voit qu'on ne retourne même pas chercher ce tunnel daily là on est revenu le chercher à voir comment le marché se comporte dedans mais pareil, pour ceux qui veulent attendre un signal plus intéressant et bien on peut attendre une cassure de ce tunnel daily faire un pullback dedans donc ça fasse office de support et là il y aurait clairement une opportunité actuellement on est sur résistance c'est compliqué de se placer d'un point de vue déjà comme je l'ai dit, moyenne mobile on est sur résistance mais aussi d'un point de vue prix ici ici on voit qu'on est sur une zone où le marché a souvent consolidé sur ce niveau là ici c'était une résistance, un support on a consolidé dessus, support, support et on l'a cassé et on revient sur une résistance donc c'est difficile de mon point de vue de se placer là maintenant ça dépend toujours de votre horizon de temps sur l'investissement long terme ou pas ici on a comblé notre zone de balance donc ça c'est intéressant on avait un déséquilibre de marché ici voilà si je me mets ici voilà déséquilibre de marché on est venu le combler alors le mieux ça serait de consolider dans cette zone de prix pour combler ici ce gap dans le volume profile ça serait une chose intéressante mais déjà la zone d'imbalance est comblée donc ça c'était une zone de localisation aussi pertinente à revenir chercher d'un point de vue momentum hop on va se mettre en weekly alors ici ok on a fait ouais on a fait une divergence haussière ici elle est toute petite mais on a bien une divergence haussière et on a cassé le preuve en sommeil si on fait un W sur les MACD on a une reprise du momentum dans la main des acheteurs alors ça veut pas spécialement dire que ça y est c'est tout the moon mais ça veut tout simplement dire que les vendeurs sont de plus en plus faibles et c'est bon signe pour la suite maintenant si on devrait retracer d'un point de vue Fibonacci juste voir où on se trouve ok on n'a même pas été rechercher nos 0.382 de Fibonacci ça sera également un gros niveau de résistance qui en confluence un peu avec le niveau qu'on a vu ici cette résistance là donc la zone des globalement hop la zone des je la vois pas la zone des 3 dollars 3 dollars 1 pour être plus précise c'est une grosse zone de résistance et si on la casse on pourrait tranquillement se diriger dans notre zone de rechargement ici de short maintenant on est toujours sur un retour en V-bottom et les V-bottom sont amenés à être testés pour transformer ça en W toujours faire une structure avec bon ici je l'ai mal fait mais de préférence le creux supérieur au premier ça nous indiquera que la smart money est rentrée globalement sur ce bottom là et elle défend son creux en ne faisant pas un creux plus bas parce que la smart money ne veut pas avoir des ordres en négatif sur du plus court terme alors déjà ce qui est intéressant c'est qu'on a un cross du tunnel 1h par-dessus le tunnel 4h et on voit qu'il fait office de support si je me mets sur une plus petite unité de temps on switch et le tunnel 1h qui fait office de support on voit on consolide dedans on repart on consolide dedans on fait ici un W et on repart donc pour les swing traders ce tunnel 4h donc en rouge ou le tunnel 1h c'est une très bonne zone de localisation ou si on vous dessine une divergence baissière c'est-à-dire que là il y a de grandes chances qu'on ait une divergence baissière peut-être pas en 1h mais en unité de temps un peu plus faible je suis en 4h donc en 1h voilà ici on a un exemple on a ici une divergence haussière on est dans notre tunnel 1h on structure un W ici il y avait par exemple un setup pour les swing traders le fait de refaire un pullback sur le W ici on confirme en consolidant au-dessus de notre ligne de coût on réintègre légèrement mais on a le tunnel 1h qui fait office de support et bien là c'est un très bon exemple de localisation de setup tout simplement on combine une raison de momentum une raison de localisation et une raison de structure donc là on a par exemple un exemple et pour ceux qui veulent faire plutôt sur du court terme et bien on voit bien que le tunnel 15 minutes ici c'est pareil il fait office de support on peut mettre en confluence avec des points pivot par exemple point pivot daily weekly on va voir ce qu'on a s'ils veulent bien se mettre voilà ici on a un exemple on a une double confirmation de localisation tunnel 15 minutes plus point pivot daily s'ils veulent bien se rafficher le trading view il a du mal aujourd'hui ok on était ici alors malheureusement on ne fait pas de divergence au CR vu qu'on enfonce sur le MACD mais admettons qu'ici on avait une divergence au CR donc on avait fait quelque chose comme ça et bien là il y aurait eu clairement un setup après moi j'utilise le MACD comme indicateur de momentum pour les fans de RSI peuvent mettre le RSI ici ici on a peut-être également une divergence au CR qu'on n'a absolument pas on ne diverge pas du tout sur le RSI même pas une heure non on enfonce les plus bas donc là pour ceux qui utilisent le RSI on n'a pas de divergence au CR et également mais c'est pour faire comprendre que voilà ça c'est le genre de setup double localisation tunnel Vegas plus point pivot une structure confirmation momentum voilà là on peut avoir un signal et ici on est alors ça c'est moins intéressant sur du court terme on est passé sous le point pivot daily et on voit qu'on fait office de résistance c'est à dire qu'on l'a cassé et là on voit on fait des pull-block dessus et on se fait rejeter donc sur du court terme de toute façon la tendance là on voit qu'on fait des crues des sommets de plus en plus bas là la tendance en 15 minutes est assez moche maintenant on peut tout simplement corriger retourner dans notre tunnel d'une heure on a une confluence avec le tunnel weekly poser un bottom et repartir la tendance reste haussière sur du 4 heures là on voit qu'on reste dans une tendance haussière c'est à dire que si j'enlève tout ça hop on utilise tout simplement la dynamique de marché pour avoir une tendance haussière et les crues les sommets sont de plus en plus hauts donc là si vous décidez de shorter le marché vous jouez des setups à contre-tendance alors c'est pas impossible c'est juste c'est beaucoup plus difficile puisqu'on le voit sur la taille des mouvements voilà ici on a un premier mouvement haussier et ici on a un petit mouvement baissier donc shorter ici c'est pas impossible maintenant on voit l'amplitude des mouvements vous avez plus de probabilités et plus de réussite si vous longuez le marché dans une tendance haussière maintenant chacun sa stratégie chacun a ses setups donc voilà ça c'était pour l'analyse technique on va juste regarder venir contre le BTC comment il se comporte alors à peu près comme la charte contre l'USDT sauf qu'on n'a pas cassé ici notre bottom de mai-juin 2021 on est revenu on n'est même pas revenu dessus ok mais on a fait ici cette structure bearish qui nous indique que BTC re-surperforme l'alcon NIR en faisant ici des sommets des creux de plus en plus bas donc ici depuis ce niveau là globalement c'est plus intéressant d'avoir du BTC que du NIR dans son portefeuille alors on va faire une analyse de la tokenomics donc NIR on a 1 milliard de tokens en circulation enfin on a une off max de 1 milliard et on a 849 millions de tokens en circulation donc 85% la supply est libérée il reste 15% à venir chercher donc ça c'est quelque chose d'intéressant on sait que déjà on ne pourra pas dépasser l'1 milliard c'est un peu comme c'est le même système que sur le BTC pour ces 21 millions c'est à dire qu'on a de l'émission de tokens c'est à dire qu'on a des tokens qui sont émis mais à partir qu'on aura atteint ces 1 milliard d'offres max ça sera tout simplement l'offre et la demande pure qui fera bouger le prix c'est à dire que là on peut avoir de l'émission de tokens donc quand on émet de tokens il y a plus de tokens en circulation ça va faire une pression vendeuse après si c'est des faibles pourcentages d'inflation ça ne va pas changer grand chose mais voilà on aura une pression plutôt sur enfin on aura une pression vendeuse on aura plus d'offres que de demandes ça peut être quelque chose qui peut impacter le prix si vous êtes sur des alcones avec une forte inflation une forte émission de tokens maintenant ici je vais aller voir après l'inflation ce que ça donne l'émission de tokens mais ce qui est intéressant c'est qu'on arrivera à nos 1 milliard de tokens en circulation ça sera l'offre et la demande pure qui fera bouger le prix et non plus l'émission de tokens alors pour voir l'inflation on va aller voir ça sur NIR alors l'inflation je dis l'inflation c'est l'émission de tokens parce que globalement NIR n'aura pas plus d'inflation à partir de 1 milliard c'est plutôt l'offre en circulation les tokens qui sont émis alors chart supply circulating supply comment est émis les tokens ok donc en 1 an on a eu globalement 37% de tokens émis en plus on est passé de 640 millions à 851 millions donc voilà donc ça va on n'est pas dans une on n'est pas sur de l'émission de tokens vraiment très très forte qui pourrait impacter le prix fortement par exemple je vais vous montrer une crypto où son émission de tokens est en train de tuer le projet enfin a peut-être tué le projet à l'heure actuelle mais voilà ok ici l'émission de tokens n'est pas super super important sur 5 ans on est à 328% d'inflation enfin sur 5 ans sur depuis la création donc ouais de avant 2021 donc c'est pas impactant dans le sens où au début d'un projet c'est normal il y a une forte émission de tokens l'inflation et l'émission de tokens c'est pas quelque chose de dérangeant à partir du moment où il y a une demande qui est très importante c'est sûr que si de base la demande n'est pas élevée et en plus on rajoute des tokens en circulation et bien ça peut être une pression vendeuse mais là sur NIR il n'y a rien d'important à signaler si je vais dans profile juste pour voir les investors ok on a pas mal d'organisation donc c'est intéressant et ce que je voulais vous dire c'est par exemple je vais vous prendre une crypto-monnaie qui a eu connu une très forte inflation donc une grosse émission de tokens ça c'est clairement pas encourageant et vous devez pas vous le passer là-dessus voilà par exemple SLP si je mets mon pourcentage 5 ans voilà ici on est passé de 3 milliards 3,2 milliards de tokens en circulation à en quelques semaines quelques mois on est passé à allez même si je prends 13 décembre à janvier on est passé de 3 milliards à 30 milliards donc là il y a une inflation il y a une émission trop importante ça c'est le genre de crypto que vous devez éviter mais l'émission de tokens en général ça dépend comment ça se fait s'il y a un trop fort déblocage de jetons c'est-à-dire que les jetons ils peuvent être bloqués à la création du projet pendant une période X et on peut avoir un déblocage si on a un déblocage qui est trop important ça peut impacter le prix à la baisse mais là on était sur du 30% la dernière année ça n'impacte pas du tout le prix donc voilà j'ai terminé pour l'analyse de NIR voilà une analyse très complète j'espère que ça vous aura plu je vous rappelle si vous voulez suivre le programme complet pour vraiment progresser c'est vraiment formez-vous formez-vous dans le monde du training ou autre l'analyse technique formez-vous parce qu'on peut apprendre seul mais ça va prendre beaucoup plus de temps voilà ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte voilà j'ai terminé pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé on se retrouve demain pour une prochaine vidéo bye bye